Au début de l'hiver, on est en quête de couleurs, on est en quête de beaux feuillages sous toujours cette grisaille, de telle manière à pouvoir égayer nos jardinières sur le rebord d'une fenêtre. Sous la grisaille et parfois un petit peu de soleil comme aujourd'hui, on en vit de couleurs. Alors j'ai choisi cinq plantes résistantes à des températures de l'ordre de moins cinq, voire parfois en dessous. Un minicyclamen, l'élébor Niger, un calocéphalus, le chou d'ornement et pour avoir du joli feuillage, le fusain du Japon. Alors le choix de la jardinière a beaucoup d'importance. Il faut une jardinière non gélive, éviter les jardinières en terre cuite car avec l'humidité, elles risquent de geler. A l'intérieur de cette jardinière, j'ai déposé un lit de gravier pour avoir un bon drainage et éviter que l'eau séjourne, gèle à l'intérieur de cette jardinière pendant l'hiver. Le substrat a peu ou pas d'importance. J'aurais pu aussi bien utiliser de la mousse ou un terreau qu'elle déjà utilisée pour d'anciennes jardinières. En fait, il va juste me servir à positionner toutes les plantes non gélives mais avec leur peau. Je commence par la plantation d'un mini cyclamen qui est capable de tenir avec des températures de moins 2 voire moins 3 degrés. Et je le laisse avec son pot. Il est important de bien choisir son cyclamen et surtout de vérifier qu'il n'y ait pas de feuilles pourries à la base. Surtout, retirez-les avant la plantation. Passons maintenant à l'élébor Niger, la fameuse rose de Noël. Alors elle qui est très résistante au froid. Elle aussi, je la laisse dans son pot. Très graphique, le caléocéphalus est à la fois décoratif en été et en hiver grâce à ses tiges hirsutes argentées. Il est capable de tenir des températures de l'ordre de moins 5 degrés. Lui aussi, je le laisse avec son pot. Le chou d'ornement, comme tous les choux, est une plante bisannuelle qui se forme la première année, qui va faire ses feuilles très décoratives. Et puis la seconde année, va fleurir, va donner de jolies fleurs jaunes. Lui aussi, je vais l'installer sans le dépoter. Et voici l'Evonimus japonica, le fusain du Japon, au feuillage persistant, dont sa résistance est de l'ordre de moins 12 degrés. Je le laisse aussi dans son pot, car j'ai bon espoir de le replanter ensuite au printemps prochain dans mon jardin. Alors il faut bien reconnaître que les pots en plastique ne sont pas très décoratifs, donc je complète en y mettant mon substrat par-dessus. L'intérêt d'avoir conservé les pots, l'arrosage peut être sur mesure. C'est-à-dire que s'il y a des plantes qui demandent un petit peu plus d'eau, on les arrosera davantage. Et puis l'autre intérêt d'avoir laissé les pots, c'est de pouvoir les rempoter, cette fois-ci, au printemps, définitivement dans une autre jardinière, dans un bac ou en pleine terre. Sous-titrage Société Radio-Canada